Tous les jours à la même heure, vous avez rendez-vous avec les 4 vérités. Gilles Bernstein reçoit aujourd'hui M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Où en est-on en Syrie ce matin ? Le régime du président Assad est-il à l'agonie ou pas encore tout à fait ? Militairement, il a encore des forces. Mais sur le plan politique, je n'ai pas de doute. Assad va tomber. Simplement, c'est une question de temps. Et donc, ce que l'on essaye de faire, la France, l'Europe, la Ligue arabe, c'est à la fois sur le terrain de renforcer les sanctions, humanitairement d'accueillir les très très nombreuses populations qui vont dans les pays voisins, et puis de préparer la suite. Quand vous dites que c'est une question de temps, vous jugez ça à combien de temps ? C'est de l'ordre de jours, de semaines, de mois ? Je ne peux pas préjuger. Le plus vite sera le mieux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 20 000 personnes qui sont mortes, compte tenu de ce qu'a fait Assad, et qu'il y a tous les jours des dizaines et des dizaines de morts. Donc c'est un drame épouvantable. Vous avez appelé à la constitution d'un gouvernement provisoire. Alors on ne voit pas très bien qui c'est. Concrètement, qui pourrait prendre le pouvoir à Damas après la chute ou le départ du président Assad ? Oui, je pense qu'il faut se préoccuper de ce qui va se passer après. Parce qu'un argument qui est souvent utilisé, c'est de dire, bon, Bachar el-Assad c'est une brute, c'est un assassin, mais qui est-ce qui va venir après ? Si c'est pour installer des terroristes, non. Donc la Ligue arabe, nous-mêmes, d'autres, nous essayons de travailler en ce sens, évidemment sur les Syriens qui vont décider. Mais ce gouvernement provisoire, gouvernement de transition, il va comporter certainement des gens de l'opposition, que ce soit l'opposition intérieure ou extérieure, et puis probablement des gens qui étaient avec le régime, mais qui ne sont pas compromis autant que Bachar el-Assad. Quand vous dites si c'est pour installer des terroristes après, ça ne vaut pas le coup, ça veut dire qu'il y a un risque ? Il y a par exemple dans les rangs de l'opposition des combattants liés à Al-Qaïda, des djihadistes ? Non, je reprends ma formule, je ne dis pas que ça ne vaut pas le coup, mais il faut faire toujours attention, bien sûr, parce qu'il y a sûrement sur le terrain des terroristes qui profitent de la situation, parce que vous savez, nous sommes dans une région où il y a quand même beaucoup, beaucoup de violence. Donc il faut que Bachar tombe, il faut qu'il y ait une perspective de remplacement qui soit le plus démocratique possible, et j'ajouterai une chose qui est très importante, il faut qu'un message soit passé aux communautés minoritaires, je pense aux alawites, aux chrétiens, qui consiste à dire, la Syrie après Bachar el-Assad protégera vos droits. Il ne faut pas que la chute de Bachar el-Assad entraîne une persécution des minorités, j'insiste sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres... Parce que vous dites vous-même que la chute du régime n'est pas pour demain, est-ce qu'il y a d'autres solutions que le recours à la force ? Ça fait quoi, 16, 18 mois qu'on essaye de faire autrement et ça ne fonctionne pas ? Oui, mais il y a eu une modification très très importante sur le terrain. Vous avez vu que les insurgés ont pris beaucoup, beaucoup, heureusement, de position. Et puis petit à petit, la population de plus en plus nombreuse se soulève contre Bachar. Et un tyran ne peut pas rester éternellement contre son peuple. Donc je n'ai pas de doute, le sens des choses va, heureusement, vers le départ de Bachar el-Assad. Mais le plus tôt sera le mieux. Mais pourquoi le devoir de protéger les Libyens, dont on s'est servi pour intervenir en Libye, est plus fort que le devoir de protéger les Syriens ? La situation n'est pas la même. La situation stratégique n'est pas la même. Vous voyez les pays qui sont autour. Vous avez Israël, vous avez l'Iran, vous avez l'Irak, vous avez la Turquie. Mais un mort, c'est un mort. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si ça devait se traduire par une déflagration générale au Proche et au Moyen-Orient, vous voyez bien les catastrophes supplémentaires que ça pourrait entraîner. L'ONU apparaît plus impuissante que jamais. C'est vrai que l'attitude des Russes et des Chinois a été extrêmement décevante. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut continuer la pression internationale. Le plan de Kofi Annan doit être modifié. Mais il faut quand même se situer dans le cadre de la légalité. Qu'est-ce qui pourrait les faire changer d'avis, les Russes, par exemple ? Le constat que Bachar el-Assad au pouvoir, c'est un désordre. Alors, il n'y a pas de plus grand désordre et de plus grand drame. Et qu'eux-mêmes, les Russes, risquent de perdre, vis-à-vis de la rue arabe, tous leurs arguments. C'est quand même très très frappant, lorsque vous discutez avec les Arabes en général, de dire mais on ne comprend pas la position des Russes. Quelle pourrait être la porte de sortie pour Bachar lui-même ? La communauté internationale est-elle prête à lui accorder l'impunité ? La Ligue arabe en a parlé hier. Oui, c'est un problème très compliqué parce que la Ligue arabe a dit écoutez, si Bachar s'en va, on lui trouvera un endroit, un refuge. En même temps, il y a une règle qui vaut de plus en plus qui est que tous les dictateurs doivent payer leurs crimes. Bon, simplement, on voit bien que si Bachar al-Assad n'a le choix qu'entre la mort ou la prison à vie, vous voyez, l'extrême difficulté. Donc, moi, je pense, si vous voulez que, bon, la Ligue arabe a fait cette proposition, mais je pense que sur la longue période, tous les dictateurs devront payer leurs crimes. Donc, pas d'impunité pour Bachar al-Assad ? Je pense que finalement, finalement, pour lui et pour d'autres dictateurs, il n'y aura pas d'impunité. La Syrie a menacé d'utiliser des armes chimiques. Que sait-on de l'existence de ce stock d'armes chimiques ? Nous, nous le savions. Jusqu'à présent, la Syrie n'avait pas reconnu l'existence d'armes chimiques. Les armes chimiques, mais bactériologiques, c'est des armes extraordinairement dangereuses. Elles ne l'avaient pas reconnu. Et hier, il y a eu un communiqué du ministère syrien disant « Nous n'utiliserons pas les armes chimiques contre les Syriens, mais contre les étrangers. » Donc, ils en ont ce qui est une confirmation. Mais de toutes les manières, l'éventualité d'une utilisation des armes chimiques est totalement inacceptable. Le président Obama a fait des déclarations en ce sens. D'autres aussi. Et je ne vais pas m'étendre sur la question, pour des raisons que vous comprendrez sûrement. Mais ces armes sont sur étroite surveillance de la communauté internationale. Concernant la situation au nord du Mali, vous avez parlé de Sahelistan. Qu'est-ce que vous vouliez dire que le Sahel pourrait être un nouvel Afghanistan ? Je voulais dire que c'est une situation très très grave. Au nord du Mali, il y a des terroristes d'ACMI qui se sont implantés, qui ont des armes importantes, qui ont beaucoup d'argent, liés à la fois au paiement de rançon et au trafic de drogue qui a lieu dans la région. Ce sont des gens extrêmement dangereux, déterminés, et qui n'hésitent devant rien. Ils ont tué, ils violent, ils ont détruit les brusolets, etc. Et c'est un danger, pas seulement pour le Mali, puisqu'ils se sont implantés tout au nord du Mali, menaçant son intégrité, mais c'est un danger pour l'ensemble de la région, et c'est un danger pour l'Europe. Et je suis en train de sensibiliser, les Africains le savent bien, et les États africains réagissent comme ils doivent réagir, mais l'ensemble de la communauté internationale, une résolution est passée aux Nations Unies, parce qu'il va falloir traiter cette question. Au Mali, d'abord... Il y a un gouvernement qui, jusqu'à présent, ne contrôle que le Mali Sud. Ce gouvernement n'est pas assez représentatif de la population, et donc les voisins du Mali ont dit, vous avez jusqu'au 31 juillet, vos représentants du Mali, pour essayer de trouver un gouvernement, comme on dit maintenant, plus inclusif, plus large. J'espère que ça va être fait. Il y a aussi un problème humanitaire, parce que vous avez près de 200 000 Maliens du nord qui sont descendus au sud, et 200 000 autres Maliens qui sont dans les pays voisins. Donc ça pose un problème humanitaire, nous intervenons, les Européens. Et puis il y a le troisième problème, qui, le moment venu, sera un problème de sécurité, parce que les terroristes devront être traités le moment venu, selon les méthodes qui conviennent. Mais si la solution politique que vous prenez ne fonctionne pas, faudra-t-il envisager une solution militaire ? Non, il faut qu'elle fonctionne. Il faut qu'elle fonctionne. C'est aux Africains à régler les questions qui concernent l'Afrique, et j'ai bon espoir qu'une solution politique soit trouvée d'abord au sud de Mali. Un mot sur l'Europe. Les bourses ont chuté partout hier en Europe. L'Espagne s'enfonce dans la récession. Est-ce qu'un plan global de sauvetage de l'Espagne est maintenant indispensable ? Il est déjà intervenu à la fin du mois de juin. Ce qui est évidemment regrettable... C'était pas une aide à l'État. Oui, enfin, c'est une aide aux banques, mais ce sont les banques qui sont en difficulté là-bas. Le problème, comme souvent, c'est qu'alors que la décision est excellente, elle tarde à se mettre en application, et puis la spéculation intervient. J'espère qu'il ne sera pas nécessaire de réintervenir. S'il faut réintervenir, ça peut être une augmentation de ce qu'on appelle les pare-feux, c'est-à-dire les protections, ou des interventions de la Banque centrale. Et le président de la Banque centrale a dit, et c'est une déclaration qu'il ne faut pas prendre à légère, qu'il n'y avait aucun tabou pour les interventions. La rigueur imposée par Mariano Raroi à son peuple, est-elle nécessaire, ou finalement ne fait-elle qu'aggraver la situation ? On voit le cercle vicieux de beaucoup de ce type de décision. Quand il y a rigueur très très forte, parce qu'en Espagne c'est tout à fait brutal, et qu'en même temps il n'y a pas de croissance, on cherche à retrouver l'équilibre budgétaire. Mais comme on tue la croissance, l'équilibre budgétaire n'est pas assuré, et l'emploi du coup s'ouvre. Songez qu'en Espagne il y a 25% de la population au chômage, et 50% des jeunes, ce qui est absolument effrayant. Donc il faut qu'à la fois on soit sérieux sur le plan budgétaire, et qu'il y ait la dimension de croissance. C'est ce que la France professe, et ce qu'on voit en Espagne, comme ce qu'on voit en Grèce, montre qu'on doit à la fois être sérieux budgétairement, et insister sur la croissance. Merci beaucoup Laurent Fébius. Merci à vous. Bonne journée Thierry, et bonne journée à tous.